Nous allons voir dans cette vidéo comment construire le symétrique d'une figure quelconque par une symétrie centrale. On cherche à construire ici l'image F' de la figure F par la symétrie de centre O. Première étape, on commence par placer et nommer les points caractéristiques les plus importants de la figure initiale. Par exemple, les sommets, les centres du cercle. Ici, par exemple, ce sera E le centre d'un quart de cercle, de rayon EI. Deuxième étape, on construit ensuite l'image de chacun de ces points par la symétrie de centre O, en les nommant de manière astucieuse de façon à les repérer rapidement. Par exemple, on note à prime le symétrique du point A par rapport à O. Puis B' le symétrique du point B par rapport à O. Et ainsi de suite avec les différents points de la figure initiale. Remarque, les traits de construction doivent être réalisés au crayon papier, mais de façon soignée. Il est possible de les laisser apparents tant que cela reste très discret. Troisième étape, on peut maintenant relier les points obtenus en respectant l'ordre des points de la figure initiale, ainsi que la nature des objets géométriques. En effet, l'image d'un segment est un segment par une symétrie centrale, l'image d'un cercle est un cercle par une symétrie centrale. Ici, l'image du quart de cercle sera donc un quart de cercle. Comme pour les traits de construction, il est recommandé de laisser les points apparents, mais de façon très discrète, si ceux-ci n'apparaissaient pas au départ sur la figure. Enfin, on n'oublie pas de contrôler le dessin obtenu, en vérifiant par exemple que des côtés parallèles ont bien pour image des côtés parallèles. Ici, les côtés BC et AD étaient parallèles, les côtés A'D'B'C' sont bien parallèles. On vérifie également que l'alignement des points est bien conservé. Par exemple, les points A, H, E, G, D étaient alignés, les points A', H', E', G' et D' sont aussi alignés. Mais que des côtés perpendiculaires ont bien pour image aussi des côtés perpendiculaires. On vérifie également que les deux figures sont bien superposables par demi-tour autour du point O. On vérifie que les points A, H, G, D's. Merci.